Une promesse rompue. Quelques mois après le décès d'Elisabeth II, Meghan Markle aurait déjà rompu une promesse faite à la reine. Dans un entretien accordé à la chaîne EGB News, le 26 avril dernier, la biographe Angela Levin a porté des accusations à l'encontre de l'épouse du prince Harry. D'après ses dires, la duchesse de Sussex aurait promis à sa belle-grand-mère de ne pas utiliser ses titres royaux à des fins lucratives. Selon l'autrice d'Arc, Conversations with the Prince, Meghan Markle serait très fière d'avoir rejoint une organisation qui va la rendre encore plus riche et plus célèbre. La voilà qui fait exactement ce que la reine aurait jamais fait, si est-il à dire utiliser la royauté pour gagner beaucoup d'argent, a affirmé cette spécialiste de la famille royale britannique. Pour Angela Levin, le comportement de la comédienne de soute s'est très médiocre, car elle n'écoute pas les conseils d'Elisabeth II. Supérieure à supérieure à mort d'Elisabeth II, l'apparition surprise de William et Harry, Kate et Meghan, les fables fous réunis dans le deuil des projets lucratifs depuis leur départ pour la Californie. En 2020, Meghan et Harry multiplient les projets lucratifs. Ensemble, ils possèdent une société de production, Archewell Productions. Par son biais, le couple produit divers programmes pour Netflix, et notamment le docu-série à succès Harry et Meghan. Les Sosex réalisent également des podcasts pour la plateforme Spotify. Enfin, ils ont signé un juteux contrat avec la maison d'édition new-yorkaise Pingouin Random House. En octobre dernier, le Daily Mail estimait les actifs des Sosex à 22 millions de dollars. Toutefois, la fortune du couple pourrait rapidement s'accroître puisque, toujours d'après des informations du Daily Mail, Harry et Meghan auraient recruté Adam Lilling, un célèbre investisseur en capital risque d'Hollywood. Ce dernier a notamment travaillé avec Hélène Degeneres et Matthew McConaughey. Article écrit en collaboration avec CIS Media Crédit Photo, Backgrid UK